Bienvenue sur Révision Bach. Voici une courte explication d'une limite infinie en l'infini. Alors, il y a en tout quatre cas de figure qu'il faut voir. On va en voir deux en théorie. Les deux complémentaires, on va les voir dans l'exemple avec la fonction x³. Une limite infinie, ça peut être plus ou moins l'infini. En l'infini, ça peut être en plus ou moins l'infini. Donc, dans le premier cas de figure, on se place en moins l'infini et on se rend compte que la fonction prend des valeurs de plus en plus grandes de telle façon à ce qu'il n'y a jamais de valeur limite. C'est-à-dire que plus on recule vers moins l'infini, plus la fonction devient grande et elle n'est jamais limitée en valeur. Donc, on écrira dans ce cas de figure-là que la limite de f de x lorsque x va vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Et on a bien une limite infinie en l'infini. Deuxième cas de figure, on a une fonction qui, plus x tend vers l'infini, plus ses valeurs sont négatives, sans qu'elle ne soit jamais limitée. C'est-à-dire qu'on peut prendre un nombre aussi négatif que l'on veut. Si on va un peu plus loin, on deviendra plus négatif que ce nombre, sans qu'il y ait de limite. Donc, on conclura que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Alors évidemment, j'aurais pu prendre les cas de figure opposés. J'aurais très bien pu faire une fonction qui devenait de plus en plus négative en moins l'infini. Et j'aurais eu une limite de moins l'infini en moins l'infini. Ou alors, au contraire, prendre une fonction qui devient de plus en plus positive en plus l'infini et trouver une limite de plus l'infini en plus l'infini. J'ai fait deux cas ici. Les deux cas que je n'ai pas faits, on va les voir dans l'exemple. Alors la fonction f de x égale x³ est une fonction de référence du cours. Et on sait d'après le cours que la limite pour moins l'infini de x³, la limite de x³ lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à moins l'infini. et que la limite de x³ lorsque x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Et la représentation graphique qui va avec, on la connaît également. C'est une représentation du cours. Voilà, c'est une fonction qui passe par les points 1, 1 ici et moins 1, moins 1 ici. Et on voit bien que plus x devient négatif, plus x³ devient négatif. Au même titre que plus x devient positif, plus x³ devient positif. D'où la conclusion quant aux limites. Voilà, on espère que c'est un peu plus clair. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo.